... Bonsoir, Mulhouse ! Bonjour, Mulhouse ! On est très heureux d'être ici avec vous et d'être inspirés par tous nos conférenciers où ils touchent vraiment à quelque chose qui les touche à l'essentiel. Et vraiment, en écoutant tout à l'heure Eric et Alilou, on sent vraiment qu'on fait partie d'une communauté de gens, comme vous aussi d'ailleurs, qu'on veut emmener quelque chose dans le monde de différent. Et pour nous, cette chose qui est fondamentale pour ce retour à l'essentiel, c'est quelque chose qui contribue à l'évolution de l'être humain. C'est quelque chose qu'on a tous depuis notre enfance. C'est indispensable d'avoir cette qualité en nous, pleinement vivante, qui est celle de... Jouer ! On aime jouer. Et en fait, on y croit vraiment à ce jeu. Et on y croit tellement, tellement qu'on a créé une entreprise qui s'appelle le Playground. Qui est un énorme terrain de jeu pour les adultes développer leur leadership. Oui, oui, je dis bien leur leadership à travers le jeu. Donc, tout ce qu'on fait avec les adultes qui viennent jouer avec nous, et on crée des Playgrounds, des terrains de jeu partout, c'est vraiment accompagner les gens à cette évolution personnelle et à leur leadership. Et pour en arriver là, dans la vie, on a dû jouer avec beaucoup de choses, parce que jouer aussi, c'est connecter, c'est connecter à soi, connecter à l'autre. Et on a fait des jeux dans la vie qui ont été très, très beaux, très brillants, et d'autres qui ont été très difficiles. Et depuis notre naissance, on a toujours joué. Et en fait, il y a à peu près quelques mois, une journaliste nous a posé la question. Votre façon de travailler, vous l'avez créée quand ? Et vraiment, on a senti que ça, on l'a toujours fait depuis notre enfance. Tous les deux, on est issus de familles multiculturelles. Et en fait, de rencontrer Marco, c'était fort improbable. On vivait chacun dans un continent, on avait des vies qui étaient complètement différentes. Moi, je suis née en Californie, fille de papa mexicain, mère mexicaine allemande, donc première langue espagnole. Et j'ai aussi commencé à aller à l'école et apprendre l'anglais. C'était l'immersion totale. Et je vivais dans ces deux mondes. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que, depuis l'âge de 7 ans, a marqué ma vie. Et mon papa, je ne sais pas pourquoi, m'a offert un vinyle de Jacques Brel. Et là, j'ai entendu la langue française pour la première fois de ma vie. Et c'était vraiment le coup de foudre. Alors, je me suis dit, je vais apprendre à parler français. Et c'était ma passion. Donc, j'ai fait des études de français. Et j'étais prof de français pendant les 15 premières années de ma vie professionnelle. Et c'était, je vivais cette passion. Et aujourd'hui, ce qui m'allume, ce qui me fait vibrer, c'est d'accompagner les gens à trouver leur passion. Et dans ce monde improbable de nous rencontrer, moi, je vivais en Europe. Et je suis, comme je vous l'ai dit, d'une famille multiculturelle. Ma mère est française, belge, allemande. Mon père est italien de mère espagnole. Et moi, pour compliquer plus les choses, j'ai des idées de naître à Zurich. Alors, quand on me demande d'où je suis, c'est déjà une question assez sérieuse pour moi. Et ce qui est très intéressant, j'ai dû jouer avec la vie grâce à ça, parce que je suis né avec plusieurs langues, et surtout avec plusieurs cultures. Et vous savez quoi ? Dans la tête de moi, petit enfant, c'est très curieux de voir que chacune de ces cultures pensait que l'autre faisait les choses pas bien. Et la famille, d'un côté, voulait me convaincre que eux, ils étaient les bons, et les autres, ils étaient les mauvais. Et moi, j'avais un esprit rebelle, immédiatement dans mon enfance, et j'ai commencé à dire, mais non, attention, il y a des choses bien là, il y a des choses bien là. Pourquoi on voit que les choses mauvaises ? Pourquoi on n'essaie pas de mixte les choses bonnes ? Et j'ai commencé à être le défenseur de voir les possibilités qu'il y avait dans les deux endroits. Je peux vous assurer que Marco a cette rébellescence avec lui, parce que je vis avec lui tous les jours. Et cette rébellescence que j'ai, elle s'est construite aussi dans ma vie, parce que quand j'étais enfant, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Mes parents vivaient dans le théâtre, ils travaillaient dans le théâtre, et ma vie, c'était des scènes comme celle-ci. Pour moi, ça, c'est un peu un retour à l'essentiel. Et mon école, c'était l'éloge des théâtres. J'étais un enfant solitaire, j'étais la peluche de tous les acteurs. Mais je ne connaissais pas les autres enfants. Et à l'âge de 13 ans, il y a eu un drame pour moi. Mes parents se sont arrêtés, et j'ai dû rentrer à l'école formelle. Je n'avais jamais été à l'école formelle. Je n'avais jamais été avec autant d'enfants de mon âge. Et en plus, comme j'avais fait une partie de mon éducation dans différentes langues, à l'école, ils ont décidé de me mettre avec des enfants 4 ans plus jeunes que moi. j'ai souffert, j'ai pleuré, j'avais honte, et j'ai décidé de prendre la vie par les cornes. Et en 2 ans, je suis rentré avec des enfants de mon âge, en 2 ans seulement. Et plus tard, je suis devenu directeur, dirigeant de 2 grosses multinationales à niveau mondial avec des équipes dans 3 continents. Donc on peut voir ici que la vie nous donne des choses, des événements qui nous appellent au changement, qu'il faut les surpasser et vraiment être là, présent, pour les accueillir et avancer. Et vraiment, depuis toujours, ma passion actuelle, c'est vraiment d'accompagner les gens à faire de l'improbable possible. Parce qu'on a tous, chacun de nous, des qualités qui nous sont uniques. Et je crois dans la beauté et dans l'unicité de l'être humain. Et là, on vit dans une société où le changement est inévitable. Aujourd'hui, tout change à la vitesse de la lumière. On a la technologie qui s'améliore à chaque fois quand vous achetez un e-phone. En fait, le prochain... Si vous achetez une autre marque aussi, hein? Oui. C'est vrai, c'est vrai. Je me sens pas à chaque fois. Oui. Donc, la technologie, et tout change à une vitesse incroyable. C'est plus pareil comme nos parents qui étudiaient pour faire un métier, pour une profession et qui pouvaient être 40 ans à travailler dans la même chose. On ne s'est posé même pas la question. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Et cette vitesse trépidante, on la vit. Il y a des choses qui sont formidables dans notre société. Il y a des grands avancements scientifiques. Il y a des grands avancements dans beaucoup de domaines. Et en même temps, on n'a plus le temps de vivre. On est toujours dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et la vérité, c'est que ce changement nous donne la possibilité qu'on n'a pas eu dans les générations passées de changer vraiment les choses. Et nous, on vous invite vraiment à jouer pour être leader de ce changement. Et donc, si on va aussi dans l'éducation, on était éduqués d'une façon où il fallait apprendre tout par cœur. On a le diplôme, on a tout ce qu'il faut. Et en fait, il n'y a pas de cours de créativité, d'imagination, sauf si vous avez eu l'occasion d'accepter à une école privée où il y a cette créativité. Ça existe, ça commence à y avoir tout un mouvement aujourd'hui. Mais là, dans ce que nous, on fait dans notre playground, on amène les gens, des adultes, à vraiment toucher cette créativité, cette curiosité comme un enfant, sans jugement, se laisser aller. Un lâcher-prise total où tout le monde peut vraiment être à l'essentiel de ce qu'il y a. Et puis, et vraiment du changement, de l'inconnu, parce qu'on vit dans un monde où on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer dans une seconde. C'est vraiment de pouvoir créer à partir de ce qui arrive, de ce qui émerge, pas seulement de ce qui vient du passé. D'en prendre plaisir. C'est vraiment de transformer le chaos en possibilité. Et pour ça, il faut jouer. Parce que jouer, c'est une place d'authenticité, de connexion. On ne peut pas jouer si on n'est pas connecté avec nous-mêmes avant, mais avec l'autre aussi. On ne peut pas jouer. Donc, jouer, c'est vraiment essentiel. Jouer, s'amuser, et la profondeur du jeu aussi. Donc, comme on disait Eric avec l'Akido, il faut avoir cet équilibre en soi et tous ceux qui pratiquent un sport, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a cinq minutes ou quelque chose qui va se passer dans l'avenir. Vous ne pouvez pas être présent à votre jeu. Donc, en fait, ce qu'on fait nous, c'est qu'on crée des situations où les gens se mettent à jouer dans l'instant. Tu as la voix, là ? C'est bon ? Oui ! Donc, on va vous montrer quelques images de l'expression de la beauté des gens qui se forment dans cette façon expérientielle dans le jeu, comme ils renforcent avant tout la confiance et le centrage, l'équilibre, comme dirait Eric qu'en eux-mêmes. Regardez cette beauté. Regardez l'expression. Il n'y a pas que le soleil qui illumine. C'est la lame. C'est la personne centrée en elle-même dans cet équilibre en étant avec soi qu'elle va pouvoir vraiment créer la vie qu'elle désire créer. Ici, c'est l'endroit où les gens jouent à Paris, dans notre playground, dans notre terrain de jeu, où on voit des adultes. Les gens que vous voyez là, ce sont des leaders. Et vous voyez comme chacun est centré dans leur propre jeu, dans leur propre monde, dans leur propre univers, en train de vraiment goûter, savourer, savoir ce qu'il y a et explorer leur univers. C'est tellement beau de voir cette photo qui vient de passer qu'en fait, de voir les gens assis par terre comme des enfants. et en fait, j'ai une petite anecdote. Une fois, à le playground, il y avait quelqu'un qui venait livrer du sushi. Tout le monde était parti et les choses étaient restées comme ça. Et en fait, on me demande, « Madame, vous avez une maternelle ? » J'ai dit non, c'est une école pour adultes et il vient jouer. Et là, vous pouvez voir dans cette image plusieurs personnes, mais vous voyez quatre leaders travailler ensemble, collaborer ensemble, co-créer, d'où surgit vraiment une intelligence collective. Donc là, c'est vraiment un espace où le potentiel de chaque personne va se sentir, va se voir, va s'exprimer. et quelque chose de plus beau qui va se créer. Ça, c'est le playground de Toronto. Et ici, on accompagnait des gens qui étaient extraordinaires, ce sont des leaders africains, parce qu'on a le plaisir d'accompagner et de jouer avec Ingénieurs sans frontières Canada à niveau mondial. Et d'ailleurs, Ingénieurs sans frontières Canada, c'est quelqu'un de Mulhouse qui nous a emmenés là, un de la personne de Talent Management Manager d'Ingénieurs sans frontières et originaire de votre ville. Ici, deux personnes, deux de nos participants qui jouent avec le courage, qui jouent avec le dépassement, parce qu'une chose qui est importante dans la vie, on peut avoir des bonnes idées, on peut avoir de la créativité, on peut avoir beaucoup d'amour et de cœur, mais on n'a pas le courage de passer à l'autre. étape, ça ne se produira jamais. Et je voulais vous expliquer une anecdote de ma vie. Quand j'étais dirigeant de multinationales, c'était un moment de ma vie où vraiment j'avais tout. Tout ce qu'à l'extérieur on peut demander. Une belle famille, la plus belle voiture, deux maisons, beaucoup de pouvoir, et j'étais vide. À l'intérieur d'un mois, ça ne marchait pas du tout, je n'étais pas du tout dans ma passion. Je travaillais pour travailler, j'augmentais le chiffre d'affaires pour augmenter le chiffre d'affaires. Et dans cette remise en question, j'ai eu la chance que l'hasard, dont je ne crois pas dans l'hasard, dont le faux hasard, m'a fait rencontrer la gestale, que c'est une discipline d'introspection, et Cyr John Whitmore, le créateur du coaching moderne. J'ai pris des cours chez lui, dans les deux formations à la fois, et au milieu, au bout de quelques mois, j'ai décidé de sauter dehors de ma cage dorée, de tout laisser. Alors tout le monde autour de moi pensait que j'étais complètement fou. Vous savez quoi ? Ils avaient peut-être raison. J'ai changé ma vie, je fais maintenant ce qui me passionne, ce que j'aime, je gagne beaucoup moins d'argent, mais je suis heureux, je suis aligné, je suis en équilibre. Et moi, de mon côté, en fait, je vivais toujours aux États-Unis, j'enseignais le français, et l'an 2000, c'était une année tournante de ma vie, et j'ai eu l'occasion extraordinaire de venir vivre à Paris pour une année sabbatique, qui m'approchait un petit peu à Marco, sans le savoir, et en fait, je suis venue avec mon mari, mon enfant, et à la fin de cette année, on a divorcé, chose qui était très difficile pour moi, parce que ça ne se faisait pas dans ma maison, chez moi. Et en fait, j'étais face à une remise en question. La chose la plus logique aurait été de rentrer chez moi, reprendre mon travail, et à l'intérieur de moi, Jacques Brel vivait toujours, et je voulais vivre ma vie à Paris. Qu'est-ce que ça voulait dire ? En fait, vous entendez un petit accent aujourd'hui ? Ben, je n'allais pas enseigner le français en France, ça c'est sûr, donc j'ai passé les premières trois années à enseigner l'anglais, et à me chercher. Et ça m'a pris trois ans, je l'ai trouvé, en fait. Et on va faire un tout petit jeu avec vous, là maintenant, très rapide. Je voudrais que vous fermiez vos yeux et que vous fassiez une respiration profonde. Vous intégrez les lumières, les sons qu'il y a dans la salle, et tout en continuant à respirer, allez chercher un endroit dans votre vie ou dans le jeu, il y avait quelque chose d'extraordinaire pour vous, un moment vraiment extraordinaire, un moment unique. Un moment où vous vous sentiez en liberté, en toute imagination, où le tout était possible. Ressentez cette énergie et quand vous la ressentez pleinement, mettez votre main sur votre cœur. Écoutez votre cœur avec cette énergie. Cette énergie, elle vit en vous. Et demandez à votre cœur avec cette énergie qu'est-ce qui est possible aujourd'hui pour vous si vous jouez à changer quelque chose d'extraordinaire pour une vie encore meilleure. On va rester avec la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a dans chacun de vous. Et on va terminer en vous dire simplement « Play with change, lead the change. » Jouez avec le changement, l'idée avec le changement, parce que vous avez vraiment l'opportunité à l'essence de vous-même, dans votre essentiel, d'être le leader de votre vie. Et quand les choses vous arrivent, parce que ça arrive, les choses tristes, les événements qui vont nous faire nous dépasser, au lieu de les juger comme bons ou mauvais, regardez-les et dites-vous « Comment est-ce que je vais jouer avec cela ? » Vous êtes capables de jouer, de faire ce changement. Merci.